France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. Prenez trois monstres sacrés, Louis Jouvet, Michel Simon, Victor Francène, enfermez-les dans une maison de retraite pour comédiens déchus. Imaginez Jouvet en donjouant vieillissant, perdu dans des retrouvailles grinçantes, avec les actrices qu'il a eues comme maîtresse et les acteurs qu'il a coquifiées. Et vous avez la fin du jour, film de Julien Duvivier de 1938 que Pathé vient de restaurer et de rendre enfin visible où tout n'est que vanité, séduction, faux-semblants, mensonges, surtout mensonges, et cabotinage de ces comédiens qui se mentent à eux-mêmes. Je me souviens quand je chantais l'opéra un soir, c'était à Métropolitaine Opéra de New York. Métropolitaine Opéra à New York ? Non, t'as raison, c'était à l'opéra de Chicago. Une admiratrice m'a jeté une gerbe d'orghidé. Je les ai comptées, il y en avait 74. Je les ai comptées entre deux contrôles. Que tu nous le racontes, t'as jamais été rentré à l'opéra et t'as jamais été en Amérique. C'est exact, mais si je n'inventais pas de souvenirs, je n'en aurais pas. Je ne vous demande pas de me croire, je vous prie de m'écouter. Je vois que j'ai un public. Je t'adore, cabrissa, tu mens avec franchise, bravo. Merci. Et toi, tu as été en Amérique ? Non, mais tiens, voilà une histoire vraie. Un soir, je jouais, oh, pas à Chicago, à mon lyçon. Et je jouais à Mans, je dis d'habitude. Après l'acte de la rupture dans la salle, une femme se tire une balle dans le cœur. C'est drôle, n'est-ce pas, hein ? C'est très abusant. Elle s'était substituée dans son esprit à l'actrice qui jouait ma maîtresse. Elle ne voulait pas survivre à cette rupture. Comment trouves-tu celle de la cabrissade ? Incroyable, elle est morte. Non, mais son mari a demandé le divorce. Ah, le théâtre, quelle vie, hein ? Elle a mis, quel théâtre. Louis Jouvet, Michel Simon dans la fin du jour, à voir vraiment. Pater rédit deux autres grands films de Duvilliers, son scénariste Charles Spack, la belle équipe, Jean Gabin quand on se promène au bord de l'eau, et le même Gabin vingt ans plus tard dans le très très noir. Voici le temps des assassins dont je pourrais vous parler longtemps.